On est sur le fleuve, nous sommes depuis 2006. Donc depuis 2006, les écrivains, les artistes plasticiens, les intellectuels, les journalistes, parce que si je m'en ai un journaliste, nous sommes, comme je le disais, on est sur le fleuve, on est sur le fleuve de la catégorie, on a une solution, on a une solution, on a des solutions pour arriver à l'État, on a un peu de bonnes solutions, mais la solution n'est pas en plus. Nous, les citoyens, nous devons donner la solution. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un bâtiment. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un bâtiment. Donc, le thème de l'écologie et la transmission, c'est qu'on a besoin d'être Walou Gantia. Le thème de l'écologie est un peu plus important pour arriver à l'économie. Et nous, nous devons faire le plus important pour nous. Le défi n'est pas question de venir. Nous devons venir, nous devons venir, nous devons venir. Pour se faire le plus important. Donc, nous rencontrons cette rencontre. Les gens qui sont ici, ne sont pas les enfants, mais ils vont se parler de la famille. Toutes les gens parlent de la pharmacopédie, de la santé, de la santé et de la santé. Ils parlent aussi des défis de la santé. Parce qu'à ce moment-là, j'entends que j'entends à mon âge. Si tu t'entends à mon âge, tu vas y aller, 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 tu vas y aller. Donc, il faut qu'il y ait, presque depuis le 2 à l'heure, jusqu'à l'heure, Inch'Allah, nous allons parler de ce qu'on peut indiquer le processus, ce qu'on peut indiquer, ce qu'on peut indiquer, ce qu'on peut indiquer, ce qu'on doit faire en tant que citoyens. on peut indiquer, on doit faire d'autres, on doit faire d'autres, parce qu'on doit faire d'autres. Donc, nous sommes tous dans un endroit, comme le Sénégal. Donc, le Sénégal est le plus grand. On doit faire d'autres. Et au Sénégal, nous nous sommes pauvres. Et au Sénégal, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Je m'appelle Abdrohman Bialo, je viens de Kolda, je suis le président du cercle des écrivains de Kolda, mais je suis là pour la représentation, la délégation qui a été conduite par notre professeur Sadik Sal au nom de la commune de Kolda, que préside le maire El H. Mamadou Diyao du Mamboui, cette année 2022, la ville de Kolda est la ville invitée d'honneur des RSF de Mme Sokna Benga. Comment est-ce que vous comptez à la profession de la ville de Kota, le plan fissuel et le tournoi de ce 19h00 ? Oui, déjà depuis quelques jours, les artistes de Kolda sont venus et ils sont en train de faire des prestations dans le domaine théâtral, mais dans le domaine également de la tradition peule du fouladou, surtout le violon, il y a un groupe qui est déjà là. Parallèlement, ce matin, moi-même je suis professeur de français et écrivain, je me suis rendu au lycée Tcherno Omar Kouti-Boutal, où il y avait une conférence littéraire avec les élèves du lycée. J'ai parlé de ce pan de la littérature sénégalaise que représente la littérature koldoise, comment elle est née, comment elle a grandi, comment elle s'est développée jusque-là. Pour Kolda, il est évident qu'il y a, c'est une femme qui reste attachée à la tradition, à la culture, à l'image de la maman de notre ancien roi, le roi Moussa Molo Baldé, sa maman qui s'appelle Kumbawoudé Baldé, qui est restée une femme exemplaire. C'est d'ailleurs pourquoi elle a eu cet enfant, parce qu'elle a été mortale dans l'histoire et passée. Elle a rencontré Kumbawoudé Baldé, qui est la future maman de Moussa Molo. Elle a dit à la maman, je vais prier pour toi, demain tu mettras au monde un garçon qui va porter le nom du prophète Moussa. Il sera demain un très grand roi, c'est ce qui est devenu le roi Moussa Molo Baldé. Donc, parce que cette femme, elle était digne, elle était grande, elle était patiente, elle a eu cette chance. Le message, c'est d'abord, comme l'a dit Mme Sohna Benga, à travers la transmission. Nous avons le devoir, nous les Africains, de transmettre notre histoire, notre valeur, pour que demain, dans ce monde du XXIe siècle, que la culture africaine puisse être vivante, comme c'est le cas aujourd'hui de cette transmission de la culture sénégalaise, dont nous sommes vraiment fiers.